Tout savoir sur le FSR, l'incroyable caisse de retraite des privilégiés de l'État algérien. D'échéance de la nationalité algérienne, Nekaz réagit. Tout savoir sur le FSR, l'incroyable caisse de retraite des privilégiés de l'État algérien. Exemple, un Wally, parti à la retraite en 2000, avec une pension de 100 000 dinars, verra ce montant grimper à 300 000 dinars en 2015, si ce montant correspond au salaire du Wally en fonction en 2015. A propos des avantages octroyés par le Fonds spécial de retraite des cadres supérieurs de l'État ou FSR. Tout ce qu'on peut dire est qu'ils sont de taille tellement énorme que même l'administration coloniale française n'a pas osé, en son temps, en créer un semblable pour ses hauts responsables en poste sur le territoire occupé. Surtout que la liste des fonctions et des postes pouvant en bénéficier ne cessera de s'allonger en 36 ans d'existence. Cette liste, très restreinte au départ, présidence, ministère, chef des régions militaires, président de la Cour des Comptes et la Cour suprême, ambassadeur, consul généraux, Wally, chef des entreprises publiques, député, etc., intégrera les sous-directeurs de ministères, les magistrats, et, plus récemment, en 2011, les magistrats de la Cour des Comptes. Puis à la lumière des diverses modifications de la Constitution, notamment en matière de nomination des commis de l'État par décret présidentiel, la liste des bénéficiaires potentiels du FSR connut une forte rallonge à telle enseigne que les directeurs d'exécutifs de Willeya et les secrétaires généraux de Daïra et de communifirent leur entrée. Des critères d'accès pour privilégier. Il ne suffit pas d'être nommé par décret pour en faire partie, là aussi, les conditions d'accès ont évolué au fil des décennies, et probablement de la rente pétrolière. Si au tout début, il suffisait de cumuler entre 12 à 20 années, dans la fonction où vous êtes nommé, ou pendant une période comprenant même des années aux responsabilités pendant la guerre de libération nationale, et sans aucune condition d'âge, pour partir à la retraite, actuellement, une condition d'âge est exigée, mais seulement 50 ans. Ces conditions varient selon l'importance du poste occupé, il y a des sous-catégories de retraités du FSR. Et si vous ne remplissez pas le critère de la durée dans la, ou les fonctions occupées, et ayant donné lieu à nomination par décret, durant votre carrière, vous ne repartez pas les mains vides, vous ouvrez droit à une retraite proportionnelle. En fait, le principal avantage de l'heureux élu du FSR, qui remplit toutes les conditions, c'est de bénéficier d'une pension correspondant non seulement à 100% du dernier salaire perçu, indemnité comprise, mais c'est aussi de voir augmenter sa pension au fur et à mesure des revalorisations du salaire du dernier poste occupé. Un exemple pour étayer ce point, un Wall-E, parti à la retraite en 2000, avec une pension de 100 000 dinars, verra ce montant grimper à 300 000 dinars en 2015, si ce montant correspond au salaire du Wall-E en fonction en 2015. Un fonds très secret à budget illimité, et financé par les contribuables. Après avoir fait partie de la Caisse générale des retraites des fonctionnaires, le FSR en fut détaché, et fait maintenant bande à part, placé sous la tutelle du ministère des Finances, mais ayant un siège hors des murs de ce ministère, plus il est caché, moins il y a de fuite sur sa gestion et son fonctionnement. Conformément à la réglementation qui le régit, le FSR a trois sources de financement, les cotisations de ses adhérents, la contribution de l'État et les subventions de l'État, le cas échéant, mentionné ainsi dans le décret portant création du FSR. Le montant de cette contribution de l'État, contribution qui est en fait la source principale du financement du FSR, n'est pas rendu public dans la loi de finances, et n'apparaît pas du tout dans le budget de fonctionnement du ministère des Finances tel qu'il est publié au journal officiel. Si cette contribution est insuffisante pour payer les retraités du FSR, l'État vient à la rescousse à travers des subventions. Si à sa création, le FSR ne comptait que quelques centaines de bénéficiaires, 36 ans après, au vu de la très longue liste de ceux qui y ont fait leur entrée depuis, ils doivent être plusieurs dizaines de milliers. Ce sont donc les contribuables, ponctionnés à la source, dont les 6 millions d'assurés sociaux de la CNAS et une bonne partie des 3 millions de retraités de la CNR, ceux qui au-delà d'une pension de 20 000 dinars continuent de payer des impôts, qui financent la pension très confortable des retraités du FSR. Déchéance de la nationalité algérienne Nekaz réagit L'avant-projet de loi portant la déchéance de la nationalité algérienne, proposé par le ministre de la Justice Belkacem Zegmati, commence déjà à susciter les réactions. L'un des premiers à réagir, c'est l'ex-détenu Rachid Nekaz. Il s'agit, rappelons-le, d'un avant-projet de loi proposé par le ministre de la Justice, hier mercredi, lors de la réunion du gouvernement, présidé par le premier ministre, Abdelazid Jurad. Ce projet de loi porte sur la déchéance de la nationalité algérienne à tout Algérien qui commet, en dehors du territoire national, des actes portant volontairement de graves préjudices aux intérêts de l'État ou qui portent atteinte à l'unité nationale. Dans une vidéo, le militant et ex-détenu Rachid Nekaz a d'emblée dénoncé une provocation des membres de la diaspora algérienne à l'étranger, en les menaçant de leur retirer la nationalité algérienne s'il continue à critiquer. Dans sa dénonciation, l'ex-détenu a évoqué les lois internationales que l'Algérie a ratifiées et qui interdisent au gouvernement algérien de retirer la nationalité à tout Algérien qui ne dispose que d'une seule nationalité, c'est-à-dire 95% du peuple algérien. Il a tenu, en outre, à souligner que le seul cas où c'est possible de retirer la nationalité à un citoyen algérien, c'est lorsqu'il dispose de deux nationalités et qu'il a commis un acte tellement grave tel qu'un acte terroriste. Selon le même intervenant, le droit international interdit formellement à un gouvernement de retirer la nationalité pour un citoyen qui n'en dispose que d'une seule. Nekaz cite le cas des Harkis Visiblement outré par la proposition du ministre de la Justice, Rachid Nekaz a cité le cas des Harkis. L'Algérie n'a jamais retiré la nationalité algérienne aux 250 000 Harkis en 1962, qui ont aidé la France à coloniser l'Algérie, a-t-il martelé à l'adresse du garde des Sceaux. En citant cet exemple, Nekaz a voulu sûrement évoquer la question des descendants de cette catégorie, qui ne sont pas responsables des agissements de leurs ancêtres, du coup ne méritent pas la déchéance de la nationalité. Le droit international ne stipule pas de retirer la nationalité aux Harkis, d'autant que cela pénalisera sans doute leurs descendants, a-t-il déclaré. À cette époque-là, continue Nekaz, l'Algérie n'a pas retiré la nationalité aux Harkis, mais leur a seulement interdit l'accès à la carte nationale d'identité et au passeport. Et c'est justement pour leurs défendants, auront droit à ces mêmes documents. Pour lui, l'Algérie n'a pas retiré la nationalité à cette catégorie d'Algériens, parce que la responsabilité légale des Harkis n'est pas transférable à leurs enfants, qui n'ont pas trahi l'Algérie. Un projet de loi illégale et anticonstitutionnelle selon Nekaz. Le militant a ensuite estimé que les Algériens doivent savoir que ce projet de loi anticonstitutionnelle, illégal et illégitime, et si le Conseil constitutionnel algérien valide ce projet de loi, il sera condamné par le Comité des droits de l'Homme des Nations Unies. Il convient de rappeler que le ministre de la Justice Belkacem Zegmati a présenté hier mercredi lors de la réunion du gouvernement l'avant-projet de loi modifiant et complétant l'ordonnance 70-86 du 15 décembre 1970 portant code de la nationalité algérienne. Selon le communiqué de la Réunion, ce texte prévoit la mise en place d'une procédure de déchéance de la nationalité algérienne acquise, ou d'origine qui sera applicable à tout Algérien qui commet, en dehors du territoire national, des actes portant volontairement de graves préjudices aux intérêts de l'État, ou qui portent atteinte à l'unité nationale. La mesure s'appliquerait aussi à celui qui active ou adhère à une organisation terroriste, ainsi que celui qui la finance, ou qui en fait l'apologie, selon la même source.